bonjour à toutes et à tous me voici me revoilà aujourd'hui pour faire une petite carte récupération recyclage récupération voilà donc je sais pas encore exactement où je pars mais j'ai déjà sorti quelques quelques éléments que je vais utiliser je pense tous donc là c'est une c'est un tag mais en fait c'était à une étiquette pour des clés de voiture c'était où à l'époque il ya plusieurs années quand on avait acheté notre voiture et bien eh bien il y avait cette étiquette qui était accrochée aux clés donc j'ai gardé l'étiquette et sa ficelle qui qui va avec donc voilà donc les plus trop jeune ça se voit mais voilà donc une petite étiquette déjà ensuite j'ai ici des capsules de médicaments vides voilà donc on va faire quelque chose avec ceci ensuite ici j'ai une c'était une enveloppe une enveloppe que j'ai trompé et trompé dans du café j'ai mis au four pour sécher ensuite j'ai fait des coulures de nouveau avec du café et j'ai laissé sécher une fois que ça a été séché j'ai fait des tamponnages je pense que vous verrez un peu voilà les tamponnages de toutes sortes dessus et comme ça ça me fait un fond donc je vais utiliser ceci ça c'est un papier un papier glacé comme ça qui était sur une boîte de chocolat ben c'est bientôt noël donc peut-être que vous recevrez du chocolat et qu'il y aura des papiers un peu comme ça dessus pour protéger vous savez dessous il y a des plus petits des petits casiers avec plein de petits chocolats et ben voilà c'était un papier comme ça que j'ai récupéré et puis là j'ai aussi un petit sachet vous voyez petit sachet comme ça en fait qui contient normalement des croissants ou des choses comme ça quoi et puis ben moi j'ai trouvé très sympa et notamment ben là il y a un petit papillon il y a une petite coccinelle tandis que je vous mette sans bouger le papillon les petits épis ici de blé que je trouve très sympa aussi donc voilà je vais faire aussi quelque chose avec ça ensuite bon ce qui est de la base de cartes par contre ce sera une base de cartes classique j'ai rien pris de spécial et là vous voyez ces petites choses toutes curieuses ici voilà elles viennent en fait de mes fleurs les gueules de l'eau je vous mettrai une photo maintenant je vais aussi prendre comme autre élément un petit peu là vous voyez c'est en fait de la lavande séchée donc voilà un petit peu de lavande séchée que j'avais reçu dynamique de la lavande sur son balcon donc voilà c'est parti finalement je vais pas tout utiliser je vais déjà commencer par mon fond de cartes donc ma base de cartes elle fait 15 sur 10 ennemis je vais enlever un demi millimètre donc je vais faire une base de cartes de 10 sur 14 ennemis je vais choisir ici dans mon papier où c'est que c'est mieux de couper parce qu'en fait des fois là il ya vous voyez quasiment pas de tamponnage donc si il ya ici les 0,5 ben ce sera pas forcément très joli si on voit rien du tout donc j'ai déjà un petit peu regardé j'ai vu que c'était à peu près par là que j'aimerais déjà commencer par couper mon morceau et donc là je vais le couper à 10 on a donc 10 de large voilà et 15 on a 14 ennemis de haut donc je vais voir c'est que je vais en enlever est-ce que j'enlève ici en haut ou en bas 14 ennemis ça fait là donc je vais déjà enlevé 0,5 j'ai déjà enlevé un petit bout en haut il fait combien tout tout le papier il fait 16 donc si j'enlève un centimètre ici que j'enlève 0,5 là voyons voir lequel est mieux donc on doit enlever un centimètre et demi si j'enlève 0,5 ça me fait ça ouais on va aller comme ça j'ai déjà enlevé un centimètre de ce côté là et comme ça j'enlève et encore un demi centimètre et comme ça ça va me faire mon premier fond de cartes voilà ensuite j'ai trouvé que ça ressortait pas bien sur ce fond de cartes là les petites choses que je voulais mettre dessus sortait pas forcément super bien donc je vais mettre un morceau de ce papier ici donc là il faut que je voie comment je vais faire pour pouvoir plus ou moins coupé droit je pense que peut-être que je vais faire un effet alors on va prendre donc là j'ai déjà coupé à 11 pour avoir plus ou moins un côté droit et donc je vais le couper celui-là à je vais essayer de le couper à 9 j'aimerais qu'on voit quand même un petit peu et je trouve que oui là on a dit qu'il faisait 10 je vais essayer de couper à 9 on verra ce que ça donne normalement je fais à 9,5 mais là j'aimerais bien qu'on voie quand même assez mon premier fond donc je vais faire un peu plus petit de même que là donc au lieu de 14,5 je vais venir le faire à 13,5 voilà on va voir ce que ça donne voilà comme ça on voit quand même un petit peu mon premier fond parce que ce serait dommage de ne pas le voir de ne pas le voir assez donc là je trouve que ça donne pas mal donc voilà j'ai déjà découpé mes fonds donc je vais venir coller déjà mon premier fond sur ma base de cartes si ma colle veut bien sortir je pense qu'elle est peut-être un petit peu bouchée parce que j'ai toujours pas retrouvé ce qui fait qu'elle a tendance à se boucher un petit peu au fur et à mesure qu'elle reste tranquille donc voilà j'essaie d'en mettre bien partout mais en couche assez fine vu que mes papiers sont plutôt fins mais sont tellement spéciaux que je suis pas sûr de d'arriver avec le double face donc je vais quand même y aller à la colle je vais voir si je retrouve où il est là mon plioir pour essayer de maroufler le plus possible et là maintenant je vais venir je crois qu'il faut quand même que je le fasse j'ai peur que même le double face ça se voille je vais quand même essayer avec ma colle en espérant qu'en séchant mais du coup je vais mettre un peu dans les bords oh j'ai des doigts sales et donc je salais mon papier je suis dit le papier est très fragile j'ai pas choisi la méthode la plus simple on va y arriver non ça a l'air d'aller ça n'a pas l'air de se voir je suis contente donc voilà déjà ce que ça donne avec mes deux papiers c'est pas mal c'est du vintage donc c'est ça va bien ça me plaît maintenant je vais venir positionner mes petits ça s'appelle mes petits brins de maïs de blé plutôt alors là aussi je vais y aller avec la colle j'ai essayé de la déboucher un petit peu mieux quand même ce que je maîtrise mieux quand elle est bien débouché là aussi le papier fin donc il faut mettre un peu de colle partout mais pas non plus que ça se voil donc on va essayer de la mettre quand même partout comme c'est de la colle qui sèche très rapidement il faut quand même y aller assez rapidement parce que sinon ça aura tendance à faire des petits les petites bosses donc voilà donc maintenant je viens voir où je voulais mettre tout ça et je viens coller je vais venir couper ce qui des passes et puis remettre de la colle là où apparemment il n'a qu'un pas eu assez donc ici on va rajouter un petit peu de colle voilà ici aussi voilà je pense rajouter encore s'il manque un peu je vais pas rajouter encore parce que j'aimerais mettre dessous une autre brindille ou morceau je sais pas comment on appelle de de mon épis de blé j'aimerais donc le glisser par ici en dessous donc je vais le couper encore un petit peu je vais essayer de couper en biais peut-être voir mieux le glisser voilà comme ceci voilà pour le glisser comme ça dessous donc je remets de la colle partout sans en mettre une trop grande couche en quantité assez fine et on va essayer de soulever pour mettre à l'endroit que je voulais mon petit bras je vais remettre de la colle ici donc voilà déjà ce que ça me donne jusque là maintenant je vais prendre mon petit papillon qui papillon donc j'avais toujours découpé dans ce petit sachet de de boulangerie et je vais venir le maître pour qu'il vienne un peu comme ça sur les pieds et je vais utiliser ça j'avais fait donc avec du papier ménage ou du papier de toilette mouillé roulé et coller pour faire du mon 3d donc je mets bien de la colle pour que ça colle bien voilà je vais donc voir où c'est que je voulais mettre comme ceci je viens mettre un peu de colle ici voir y mettre et tout est bien si j'avais à descendre un peu à mettre comme ça comme ça ça tâche un petit peu mon raccord donc là je vais donc voilà mon petit papillon sur mon épi de maïs maintenant je vais venir m ici dessous ma petite coccinelle mais d'abord je voulais entrer un petit peu mon petit morceau là donc je vais aller chercher donc voilà là je l'entrée pas je le faire plutôt comme une petite fleur l'autre c'est en 3d donc ça se voyait pas tandis que celui là il va se voir donc je vais un petit peu un petit peu l'ancré ça fasse quand même un petit peu moins blanc 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 même si ça peut rappeler un petit peu le le bord de la carte j'ai un petit peu quand même rajouter du brun voilà ça me plaît mieux comme ceci donc maintenant je vais venir le coller ici avec ma petite coccinelle je vais venir coller comme ceci et puis ici en haut je voulais mettre mon shaker donc je vais je vais faire comment je vais mettre ça finalement je mettrai mon shaker que j'avais prévu voilà ici j'ai un coupé ce qui dépasse et ici je vais donc voilà pour mon petit shaker je suis venue couper un rond dans ce papier brun avec une perfo un peu plus grande elle fait deux et demi je crois ouais deux et demi et puis avec cette petite perfo ici je suis venue perfo un peu plus grande forêt à peu près où à peu près au milieu un espèce de petit soleil et maintenant je vais pouvoir donc mettre mon petit shaker dedans voilà en faisant essayer de que les petites dents du soleil vienne s'ajuster contre et maintenant je sais reste maintenant je vais pouvoir le remplir donc avec les petites choses que j'avais prise je vais mettre de la lavande dedans je trouve que ça va bien j'ai prévu des autres petites graines mais finalement je trouve que ça va aller pas mal et puis j'ai fait un petit rond si je le retrouve sinon j'en ferai un peu difficile aujourd'hui j'avais fait un joli rond dans ce papier là plus petit ah non c'est pas celui-là je préfère l'autre il était dans du plus clair mais on va laisser ça pour le moment je trouvais que dans le plus clair c'était mieux mais tant pis on va en faire un je vais en faire un ici dans la partie donc les plus claires où il y a un peu des écritures voilà pour pouvoir fermer le dos de mon shaker donc je vais mettre un petit peu donc de de la vende voilà et maintenant je vais venir m donc j'ai mis de la lavande dedans et sur le plastique ici autour je vais venir mettre de la colle j'espère que ça avec ma colle ça tiendra ça c'est moins sûr on va essayer et donc je viens mettre mon petit rond pour pouvoir bien fermer donc le shaker pour que ça reste mes petits morceaux à l'intérieur donc excusez moi je suis pas d'un champ mais voilà j'applique tout ça ensuite je vais venir m sur le bord ici autour aussi un petit peu de colle pour que ma petite couronne elle est ce que j'appelle ma petite couronne et voilà comme ça j'ai l'entendait pas beaucoup mais voilà un petit shaker avec la lavande et celui là je vais venir le coller ici en haut donc je remets de la coller ici en haut et voilà je vais venir mettre mon petit pièce de shaker ici en haut et voilà ce que ça donne donc une carte toute récup mais j'aime bien ça me plaît bien je trouve ça pas mal il restera plus pas y mettre un sentiment quand je saurais pour que l'occasion je voudrais l'offrir je mettrai un sentiment par ici en bas mais voilà donc ma carte fait tout en récup avec un petit shaker ici en haut donc j'espère qu'elle vous plaira et moi je vous dis à très bientôt bye bye